Allez, c'est parti donc, le coup d'envoi de cette finale du Grand Prix féminin de Richebourg. Qui met aux prises donc l'équipe Corinne Matéi à l'équipe de France, symbolisée par Cyndi Perrault. Et nous avons encore un pointer gaucher, vous avez raison, bien vu, ça pourra avoir son importance, alors est-ce qu'on envoie Sandrine Erlem tout de suite, voilà, 9,09 m, c'est très précis pour le bouchon de cette première manche, la championne d'Europe du tête-à-tête 2018, aïe, c'est manqué, un petit peu courte, sacrée championne de France également, doublette en 2005, 42 ans, 3 enfants, Sandrine Erlem, elle est sportive de haut niveau, ça ne va pas être facile de gérer tout ça pour une maman, mais en tout cas, elle a bien tiré, bien rectifié. Allez, Marco, allez, fais jouer. Allez, 1 sur 2 donc à l'entame de cette finale pour Sandrine. Allez, ma jolie. On rappelle Corinne pour réaliser à nouveau cette reprise. Elle revient, la boule, elle a bien vu le jeu, parce qu'on le répète, il n'est pas plat, vous pouvez l'imaginer plat devant votre poste de télévision ou devant votre écran d'ordinateur, mais il n'est pas plat. Allez, la réponse immédiate de la nouvelle championne de France. Juste pas droite, juste à gauche, Cindy Perrault, quadruple championne d'Europe. Ça va, Michel ? Mais elle n'était pas, Cindy, du quatuor de Palavas, si ma mémoire est bonne. Et non, parce que Cindy Perrault, depuis quelques années, elle ne faisait plus partie de la France, comme Audrey Bandira d'ailleurs. Voilà, elles ont été réintégrées cette année, elles font partie de la douzaine de jeunes femmes qui vont participer aux champions, qui vont postuler aux 8 places pour le Cambodge. Alors, Daisy Frigara a pointé, elle est allée sur la gauche, Daisy Frigara a 37 ans et elle a deux enfants et Guillaume. Et normalement, c'est la première fois qu'elle joue pointeur dans une compétition. Et d'ailleurs, cette équipe a été, je dirais, divulguée lundi soir. Alors, ce n'était pas l'équipe prévue par la fédération, il y avait un groupe de jeunes filles, de jeunes femmes, et ce n'était pas ce qui était prévu initialement, d'après ce que m'ont dit ces filles, avant de démarrer cette finale. Voilà. Allez, Marie ! Allez, Marie, va doucement, t'as plaisir ! Allez, Marie ! D'ailleurs, je me souviens, il y a Daisy qui était rentrée à Palavas sur Angélique Colombet et qui l'avait fait plutôt au poste de milieu, sur des aspects de tir pur et dur. Oh, Marie Albertini ! Oui, il n'est pas ressorti du cercle, là. Bien, Marie, bien, bien ! rythme élevé ! C'est la première, t'es à ça, et bien, t'es aussi, t'es à ça ! Ça va, t'as tapé, c'est bien ! Bien, bien, Marie, bien ! Ça fait jouer ! Vous, t'écoutez qu'on part de Saint-Tropez, vous imaginez, place d'Elysse autour du 20 août. Alors là, j'aimerais tellement être licencié à la boule tropézienne. Eh bien, écoutez, on va demander au président Fazola de vous délivrer une licence. Un petit peu courte. Elle est devant, en tout cas. Allez, ma Lulu ! Je suis un peu courte, là, je vais pas le jouer. Viens, Cindy, elle est là, ta boule ! Allez, Lulu ! Allez, Lulu ! Allez, ma chérie, allez ! Allez, ma chérie, allez ! Essayez d'en glisser, hein, Lulu ! On a fait le mène en demi-teinte du côté de l'équipe de France. Bref, on va pour démarrer. Allez, Lulu, c'est l'Espinas. Qui a l'épaule de Rajou. Ah oui ! Parfaitement effectué. Qui est parvenue sur celle de Cindy Perrault. C'est l'Espinas. Allez, ma Lulu ! Championne des Bouches-du-Rhône, en doublettes en 2014. Avec Cécile Kozovarski. Qui a déjà atteint les quarts de finale de ce Grand Prix. Et donc, voilà ! Qui fait mieux que son meilleur résultat jamais atteint. Et écoutez ! Avec cette qualité d'appoint, c'est deux goûtes de Rajou. Ça fait 3-0 ! Peine entrée en matière ! Elles ont joué cinq boules sur six. C'est parfait ! Trois points pour entamer cette finale ! Qui est partie sur deux ! Très bons auspices ! Cette finale, on voit la joie de Marie Albertini. Toujours ce cadre magnifique sous le patronage de ce bateau du Corsica Linea qui devra nous quitter d'ici peu. Pour rejoindre l'île de beauté. On est là et bien là pour vivre cette journée des finales. Quel meilleur moyen de rejoindre 20h30 et la grande finale de la Marseillaise avec cette finale du Grand Prix féminin. 1m70 pour le bouchon de cette deuxième main. Alors, ce point n'est pas exceptionnel Guillaume. Il est largement court. Mais par contre, il a un gros avantage, c'est qu'il est devant. Il faut que Desi Frigara choisisse un côté et joue. 40cm à droite ou à gauche. Surtout pas venir prendre la boule. Voilà, c'est bien. Très très bien. Allez Marie ! Voilà, Desi Frigara par rapport à Corinne Matéi. Elle a envoyé un mètre plus loin. On l'a dit pendant la demi-finale du Mondial de la Marseillaise. Il faut faire très très attention là où on envoie. Allez, c'est manqué. Chut ! Allez, on va se reprendre Marie. Voilà, on va la faire sortir du cercle. Comme on le sait sur Desi. C'est vrai qu'on parlait de l'aspect complet là. Tu l'as joué à la perfection. Boiteur de tête. Entrée au tir notamment à Panama sur les Europes. C'est vrai qu'on la voit très souvent sur le France tête-à-tête. Moi je retirerai les bonnes celui-là. Elle atteint vraiment quasiment à chaque fois. Rarement vainqueur malheureusement pour elle. Mais souvent placé des demi, des finales. Elle est quasiment là tout le temps le deuxième jour. Voilà. Elle fait demi en 2017 et 2018. Finale en 2016. Allez, il faut frapper. Oui. Oh oui. Splendide. Bien Marie, super. Juste avec le bras pour Marie Albertini. Le balancier du bras. Il m'a collé à la main la boule. Eh, ça arrive. Ça arrive. On peut comprendre que la boule a quelques peu collées à la main. Compte tenu de la température qui règne sur ce terrain. Voilà. Il fait très très chaud. Et à l'intérieur du stade, il n'y a pratiquement pas d'air. Allez. Desi Frigara doit jouer du même côté que la première. Jouer en direction de la boule de Marie Albertini. Voilà. C'est très très bien. En plus, elle a fait la reprise. Magnifique. Magnifique travail. Siné Desi Frigara. Allez, envoyé un petit peu plus loin que la première pour Corinne Mattei. Jouer dans la lunette entre la boule, entre le carreau de Marie Albertini et le but. Alors elle est de l'autre côté et elle a traversé. C'est dommage, Diom, parce que si elle avait fait ça de l'autre côté, elle aurait pu rentrer dans la boule de Desi Frigara et se donner deux points. C'est dommage de ne pas avoir joué du bon côté. Allez, on va tirer du côté de Lucette Espinas. Casse-tête. Casse-tête, malheureusement. Je l'ai vue belle d'en haut. Allez, il faut rentrer. On était à deux doigts. Dommage. Dommage. Dommage, dommage. Je la vois belle d'en haut. Attends. Attends, Lulu. Attends, Lulu. Attends. C'est laquelle, Anna? Tu es là? Je crois que tu l'as fait. On peut prendre le mètre, s'il vous plaît. Alors, oui, ça serait dommage de ne pas mesurer, en tout cas. Tu as peut-être raison. Eh oui. Tu as peut-être raison. Je ne sais pas. Il n'y a pas la mété, donc on va... Je ne sais pas avoir des... Oui. 41 à l'anté. 41 cm. La boule est de Jaune. La boule est de France. 40,5. Le point est là. Allez, le point reste. à l'équipe de France. Elle m'a jolie encore. Elles vont donc jouer leur dernière boule. En tout cas, Lucette et Spinas. Je vais bien jouer en face. Allez. Il en reste à 4. Allez, Luc. Allez, Luc. Elle essaie de faire quelque chose, Luc. Qui ont quelque chose à faire. Allez, elle a fait le point. D'accord. Allez, elle a avancé le carreau... Je ne sais pas où c'est qu'il y a les bouteilles d'eau, mais... ... de Marie Albertini. Elles ont donc le point. Elle est de suite. C'est pas... Voilà. On ne va pas se gêner du côté de l'équipe de France. Allez, Lucie. Allez, Lucie. Allez, Lucie. Au moins un point, voire deux. Mais c'est plus large pour essayer de faire la reprise. Je vais pointer la mienne, non ? Elle est dans... Elle a ma main gauche. Si je rentre déjà. Ouais. Je crois que c'est mieux. Je vais pointer la mienne. Je vais pointer la mienne. Tirez, il faut pas qu'on ait le contre. On est 0,3. C'est vrai ? Je vais pointer la mienne, Désir. Ouais, mais bon, je vais pointer la mienne, Désir. D'abord. On ne rentre pas, on ne sait pas. Allez, ma petite. Allez, Cindy. Elle a envoyé un petit peu court, à mon avis, Cindy. Alors là, ce qui serait intéressant de savoir, c'est s'il y a un point ou deux. L'équipe des jaunes. Allez, Cindy, essaye. Allez, elle doit avoir deux points. Espinas, Mattei, Albertini. On va pointer de nouveau pour Cindy Perrault. Allez, il faut envoyer un poil plus loin. Bien. Bien, bien. C'est pas mal. Ça boule. Est-ce que ça suffit ? On a la poignée. Allons, selon Sandrine Erlem. On a le poignée. On a le poignée. C'est OK. Vous pouvez le mesurer, s'il vous plaît. Oui. Je ne suis pas perçu. Lesquelles vous voulez mesurer, s'il vous plaît ? Celle-là et celle-là. Celle-là et celle-là ? Oui. OK, merci. Je pense que je suis pas. Non, c'est pas. C'est une lampe devant un passé de chemin. Je suis trop avant les points. 46,1. 46, allez, le mec. La boule de l'équipe des jaunes. 46,4. Le point est là. Oui, ça suffit. Effectivement. Tu peux tirer, Sandrine ? Oui, j'en ai dit tirer. Allez, vas-y. Allez, grimpe. Allez. Allez, Sandrine. L'équipe de France. Allez, Sandrine Erlem tire pour faire rentrer un deuxième. Deux. Là, c'est manqué. Là, on a complètement manqué. On a vu. Je ne vois pas droite. Et l'équipe de France qui ouvre donc tout de même son compteur dans cette finale. Mais qui est toujours mené sur le score. 3 points à 1. Troisième. Allez, Dési Frigara pour ouvrir cette troisième. La troisième mène. Superbe ralenti. De Cindy Perrault à l'image. Ou encore de Corinne Matéi. 1500 images secondes pour cet après-midi à la Superloop. Elle nous accompagnera à cette Superloop jusqu'à la grande finale de ce soir. Allez, on engage la troisième mène du côté de l'équipe de France. Dési Frigara. On a coupé un petit peu le jeu. Et puis également considérablement avec ses mètre 90. Et on a vu que Dési Frigara va jouer trois quarts de jeu. Elle a trouvé un endroit à 1 mètre 50 devant le but. Il y a un peu de gravier. Elle a très très bien pointé. Et du coup, on va tirer du côté de Marie Alberti. C'est parti. Allez, Marie, continue ! Allez, Marie, ça fait deux mènes, deux sur quatre. Elle n'a jamais frappé la première, pour le moment. C'est manqué, une nouvelle fois, pour Maria Albertini, dommage, dommage, ça c'est une bonne opportunité, peut-être qu'on va faire douter encore un petit peu plus les membres de l'équipe de France sur ce début de match, d'autant plus que derrière, Corinne Bateri ne reprend pas ce point, elle s'est gênée Corinne, dans la boule de Tessie Frigara, par contre là, elle serait bien inspirée, d'y frapper, on ne sait jamais, le but pourrait bouger, soit aller dans la boule de Corinne Bateri, soit sortir. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le parvis du Mucem, superbe cadre à l'occasion de cette journée des finales, le Mondial de la Marseillaise à Pétain qui trouve son épilogue, tout comme le Grand Prix féminin de Richembourg, elles étaient 158, 158 équipes sur la ligne de départ, il n'en reste plus que deux, une des équipes de France engagées se retrouve dans cette finale avec notamment Cindy Perrault, sa capitaine, Sandrine Erlem, que vous voyez ici à l'image, ou encore Daisy Frigara, les voici, les trois jeunes femmes, Daisy Frigara, sacrée championne d'Europe l'an dernier, du côté de Palavas, Cindy Perrault, elle en a connu, des titres continentaux à quatre reprises, et puis Sandrine Erlem qui remportait notamment le titre du tête-à-tête de l'individuel en 2018 en Italie, Assa Vigliano, à l'époque, elle faisait médaille d'or, tout comme Henri Lacroix. Face à cette équipe, les sourires ensoleillés de l'équipe de Corinne Mattei, qui a déjà connu la victoire ici, Corinne, c'était en 2013, alors elle n'était pas associée à Lucette Espinas et Marie Albertini, mais force est de constater que cette année, ça a très bien fonctionné pour cette partie, elles ont tout simplement tombé les tenantes du titre au stade des demi-finales. Mon cher Barthélémy, le moins que l'on puisse dire que les polos jaunes sont en train de gêner aux entournures l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et oui, Guillaume, on est à la troisième n, le score est de 3 à 1. En tout cas, Lucette Espinas est en train de réaliser un début de partie exceptionnel. Et là, elle a embouchonné dans cette troisième n alors que la naine était mal embarquée. En tout cas, les oiseaux polos jaunes ont deux points par terre et Cindy Perrault va essayer de frapper. C'est manqué. Elle ne se donne pas, celle-ci. Cindy qui vient tout juste d'être sacrée, championne de France du doublet féminin. C'était à Rumi, on vous a beaucoup parlé du tête-à-tête masculin. Le tête-à-tête masculin, il y a le doublet féminin. C'est vrai, Alain, tu me trompes. C'est bien que tu restes là. Ou l'inverse est vrai, d'ailleurs. Exactement. Ce sont des championnats couplés, croisés. Individuels, garçons, doublettes, filles. Et quelques semaines après, c'est l'inverse. Donc, elle représentait Cindy, la Haute-Garonne. Voilà, c'est frappé, elle enlève un point. Et désormais, on se retrouve boule à boule. Daisy Frigara, la pointeuse de cette équipe de France. Pointeuse, je dirais, occasionnelle, parce que ce n'est pas son poste. Tout à fait. Voilà. Et elle était d'ailleurs très surprise de voir cette composition d'équipe. New Look, elle l'a découverte lundi soir, juste avant le début de la compétition. Et là, quand elle a vu qu'elle jouait avec Perrault et Erlem, elle s'est dit, ouh là là, mais je vais devoir pointer en plus dans ces allées du parc Aurélie. Et elle ne s'en est pas trop mal sortie. Pour ne pas dire, très bien. Oui, très, très bien. En tout cas, c'est très, très bien pointé. Elle a gagné le point. Et désormais, Lucette Espinas, qui va tirer sa deuxième boule dans la partie. Elle avait fait casquette à la main précédente, à l'occasion de donner un petit matelas d'avance à son équipe. Elle tire au point déjà. Ah, c'est juste pas droit. Juste pas droit. Elle est à gauche. Et du coup, l'équipe de France qui grappille, qui vient attraper ce petit point laissé en route, entre guillemets, par cette dernière tentative manquée de la part de Lucette Espinas. Et l'équipe de France qui réduit la marque et qui n'est plus menée que trois points à deux. Alors que nous entamons la quatrième mène. Je le disais, on préambule. 18e édition de ce Grand Prix féminin. 158 équipes. Mon cher Marian, c'est tout simplement un record pour la compétition. Eh oui, le record a été. 158 équipes. Trois jours de compétition. 4 parties le mardi, 4 parties le mercredi. Et la finale aujourd'hui sur cette magnifique Esplanade du Saint. Allez, bien engagée. C'est très important. 8m40. On sait en tout cas l'importance de l'appoint. Allez, c'est vrai que c'est une jeune femme très complète. On la voit chaque année sur le tête, sur le championnat de France tête à tête, atteindre soit le dernier carré, soit la finale. C'est vraiment l'une des joueuses les plus complètes de la pétanque française. Allez, Corinne Matéi, elle l'a perdue. Il est assez très très bien joué. Elle est à quelques centimètres. De l'avoir gagné. On va tirer du côté de Marie Albertini. Pour l'instant, on en est à 2 sur 6. Allez, Marie, c'est important de ne pas prendre de boule de retard. Très bien. Et on va contre-attaquer du côté d'Erlem. Marie Albertini qui vient conquérir le titre de championne du Var en doublette cette année. Avec Agnès Reboul. La réponse immédiate de Sandrine Erlem. Marie Albertini qui est arrivée quelques fois aux portes de ce carré d'honneur. Elle a perdu en demi-finale. Elle a perdu en quart de finale. Mais elle a perdu surtout avec sa fille en quart de finale. C'est un souvenir. Harmonie. Harmonie, exactement. Un bien joli prénom. Autrement, elle avait atteint la demi-finale avec Marie-Angèle Germain. qui a abandonné son titre de championne du France-Mix il y a quelques semaines à Limoges. Elle l'avait conquis du côté de Pierre Leselbeufs en compagnie de Stéphane Datte pour la Corse. Ouais, très bien tiré de la part de Sandrine Erlem. Allez, Maluf. C'était d'ailleurs la première fois et ça doit rester donc les premiers. Champion de France-Corse à la pétanque. Il l'avait gagné au jeu provençal. C'est Jean-Pierre Graziani. Bonne précision à la pétanque. Je savais que je ne pouvais pas vous coincer la pétanque. Pourtant, le spécialiste de la Corse, à force de regarder ce bateau, je vais croire que c'est vous. Ouais, Guillaume. Allez, belle reprise encore. Elle fait vraiment une très, très belle entame de partie. C'est dommage qu'à la main précédente, elle ait manqué cette boule pour la marque. Allez, Cindy Perrault. On sait que cette équipe de France a une force de frappe. Et c'est trois joueuses qui occupent le poste de tireur tout au long de l'année. Super ! C'est encore frappé. C'est bien. C'est pas le prochain trou, là. Cindy qu'a tout gagné. Le France triplette en 2015. On revoit ces magnifiques images. Vainqueur de la finale PPF également en 2016. Finaliste en 2015. Je vais essayer de le gagner déjà. C'est bien 100 images secondes pour cette super loupe. Je vous aura accompagné tout au long de la compétition. C'est bien, ça fait jouer. Elle est belle. On essaie de faire un devant, tu vas le perdre. Non, c'est pas ça, c'est le gagner, mais le sentir. Allez ma Lulu, essaie de le faire beau. On verra bien. Allez, deux boules à deux. Super ! Bravo Lulu ! C'est un festival à la pointe. Bien, dites-moi. Bien, bravo Lulu, bien. C'est le jeu, c'est Jean-Couchon, le bien de Vard. Allez, allez chercher le Graal. Cindy Perrault, qui occupe le poste de milieu quand elle joue dans des nationaux masculins. Puisqu'on a le droit, Guillaume, de faire des compétitions masculines pour ces féminines. Elle s'est frappée. Rendez-vous compte, elles ont frappé quatre fois dans cette main. Et elle a gagné un national masculin, il n'y a pas si longtemps. C'était Franck Polo et Michel à Tcha d'Orient. Et je crois que c'était du côté des Vans, des Vans, je ne sais pas trop comment on dit dans l'Ardèche. Allez, je reste à faire la reprise. Esthétiquement parlant, au tir, Cindy Perrault, une esthète. Elle est courte. Est-ce qu'elle est arrivée ? Non. Viens Marie, viens. Alors. C'est dommage. Pas de reprise. Du coup, on ne va pas tirer du côté de Dési Frigara. Oui, de rajouter, rajouter, jouer, bien jouer en face du but. On ne sait jamais. Voilà, elle l'a dit, Cindy Perrault. Si elle venait à donner un petit coup de tête au but, elle pourrait en faire trois. Oh, c'était parfait. C'était remarquablement fait. Dommage qu'elle n'ait pu embarquer le gouchon. Ça reste quand même positif, bien sûr, pour l'équipe de France qui engrange deux points à l'occasion de cette quatrième mène et qui prend les commandes pour la première fois, tout simplement, de cette finale. Elles étaient menées 3 à 0 et elles ont donc fait progressivement leur retard pour passer devant. Le suspense reste entier à l'occasion de cette finale du Grand Prix féminin. Notamment la cinquième mène. Il n'y a pas grand-chose qui s'agite dans ce stade ô combien somptueux de la Marseillaise, si ce n'est les éventails qui créent un petit peu d'air dans cette enceinte. Oui, parce que vous voyez les drapeaux flotter au-dessus. Mais à l'intérieur de l'enceinte, il n'y a pas un brin d'air. Oui, elles sont chaudes. Allez, on est trop long du côté de Daisy. Trégara, on s'est fait piéger. On a entendu le contact d'ailleurs de la boule. Oui, elle a envoyé un endroit où il n'y avait pas de gravette. En tout cas, elle joue deux tiers jeu. Elle joue plus loin que Corinne Matéi. Allez, Corinne Matéi qui fait un bon début de partie. Mais il faut maintenant être encore plus performante. Voilà, elle joue moins loin. Bien joué. Joli. Super. En tout cas, c'est très bien pointé. 40 devant le but. Allez, 10 mètres 10, c'est la distance parfaite pour Sandrine Erlem. Allez, c'est manqué. Je parlais des capacités de Daisy Fregara concernant le tête-à-tête. Sandrine, outre son titre de championne d'Europe en 2018 en Italie, a été sacrée également en France en 2016. D'ailleurs, face à Daisy. Oh là 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 là. C'est la finale de jeune femme. C'est manqué, mais elle n'a pas rien fait, Guillaume. Elle s'en excuse auprès de ses adversaires. Dommage. Elle est venue pincer le bouchon. Dommage, dommage. Allez, ma Coco. Bien involontairement. C'est boule, c'est comme ça. Allez, Coco. On voit, effectivement. Ce bouchon, à peine vous le pincez. Sur ce jeu. D'ailleurs, que ce soit celui du Parc Borelli ou ici même. Il yicle tout de suite. Oui. Allez, c'est bien joué. Du côté de Corinne Matéi. Elle est 50 sur le côté. En tout cas, le but s'est déplacé. On va découvrir la nouvelle distance. Allez, Madési, gagnez-le. Il y a 10 mètres, on verra. Allez, grand, t'es le foie. Allez, 10 mètres 40. Comment je le fasse ? Allez, Dési. Allez, Dési. Allez, il faut que Dési, Frigara, fasse la reprise. Parfait. Super. En face du but. Elle a quasiment bouchonné. Waouh. Allez, tape-toi-y, Marie. Allez, Marie. Allez, Marie, tape-toi-y. Allez, Marie. Allez, un coup sur deux, ça serait parfait. Elle garderait le point et un léger avantage. Et les deux milieux se retrouveraient... Oh là, c'est parfait ! Oh là là, c'est monstrueux. Tout de suite. Ah, c'est magnifique. Elle n'a pas attendu la seconde. Ah, ça, vraiment 10 mètres 40. C'est fort ce que vient de réaliser Marie Albertini, sous les yeux de son cousin Jean-Michel Santiago. Elle a fait l'effort, Marie Albertini, vainqueur du Grand Prix de Mignot, notamment du triplet. Championne du VAR cette année avec Agnès Reboul sur le doublet. Donc c'est dire la qualité et la forme qu'elle tient, la forme du moment. Et elles nous ont fait toute la preuve encore. Allez, on joue la dernière du côté de l'équipe de France. Donc si on veut espérer marquer, il faut le gagner. Ah oui, très très bien joué. Quelle gestion, justement, sur la seconde boule, là. Si Marie Albertini venait à se doubler, Guillaume, dans cette mène. Ça ouvrirait une belle mène. Oui, ça ouvrirait une belle mène. En tout cas, ses partenaires, Lucette Espinas, auraient l'occasion de leur donner l'avantage dans cette partie. Elle n'est pas droite. Non, 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 non. Elle n'est pas droite. On l'avait forcée. Elle n'était pas aussi déliée que la première. La première, oui. Et du coup, c'est Lucette Espinas qui est appelée à la rescousse. Tiens comme tu veux, Lulu. Allez. Allez, il faut tirer de rafle. De rafle, oui. Et oui, il y a bout le but. Elle n'aura pas la longueur. Elle aurait même dû tirer Marie Albertini de rafle. Mais il ne faut pas se gêner. Non, on va au faire. Juste pas droite. Et oui, mais c'est difficile. Allez. Allez, Lucette, là. Allez, il faut y frapper pour revenir à égalité. Aïe, 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 aïe. Attention. Vous avez essayé de pinaf. Plus et... Elle a... Non, pas de carton. C'est dommage. C'est le règlement. Ou même un défensement. Il y aura le carton rouge et une boulainerie. Faites attention. Voilà. Ouais, ouais. Carton adressé. Attention au carton collectif, même. Parce qu'elle a une boule annulée s'il y a le dépassement de temps. Elle a mordu... Elle a mordu le cercle. Non, s'il y a un carton jaune collectif pour le dépassement de temps, elle a une boule annulée. Voilà, explication de l'arbitre auprès de Corinne Matéi. Alors certes, il ne faut pas croire... Demandez à mon collègue. Pour Corinne ou... Ou Marie, justement, il faut faire attention avec le temps. Parce qu'il ne faut pas se dire... Non, attendez. Mais pour l'instant, c'est que Lucette qui a son carton. Vu que ce sera un carton collectif, ça fera de toute façon un deuxième carton. Et un carton orange, une boule annulée. Donc vigilance, vigilance. Ce serait trop bête de se pénaliser de la sorte. Et oui, c'est dommage. Bon, après, c'est le règlement. Philippe Danal l'a appliqué à la lettre. Ah, les consignes sont strictes, on l'a vu. J'aurais dû taper une coup sur deux, moi. Pas bien tiré. Pourquoi j'aurais bien tiré pour tirer un peu de rafle ? Eh bien, j'en voyais belle, la boule annulée hauteur. Qui profite, mine de rien. Qui prend un point, ce n'était pas forcément gagné. C'est trois boules restantes. C'est clair, elles auraient signé tout de suite. Allez, ma jolie, allez. Même pour en perdre qu'un. Allez, belle, allez. 3-5. Rien n'est perdu pour Mattei Albertini-Espinas. Allez, Corinne a fait de très, très belles reprises. À la main précédente, elle avait donné deux boules d'avance à ses partenaires. Il faut le gagner. Et même si le plus serait de faire un petit devant. Allez. C'est bien pointé, légèrement sur le côté. Mais Marie Albertini va pouvoir tirer tranquillement. Fais jouer. Non, elle me colle les boules. Oui, mais elle colle les boules. C'est pas grave, elle est suive-toi par terre. C'est comme ça, elle sort de mal. Allez, celle-là, Marie. Allez, celle-ci tape Emmane. Allez, Marie, essaie de bien jouer. Allez, Marie, elle me colle. Il faut que la joueuse de Saint-Tropez frappe cette boule. C'est pareil pour tout le monde. Elle est à droite, c'est une tendance. Cette tendance est manquée double pour Marie Albertini. On va tourner un petit peu pour qu'on me colle les boules. On peut tourner. Oui, on va déjà finir cette main. Cette main, elle vient à peine de démarrer. Elles auront le temps ensuite de réfléchir à la meilleure des formations. Allez, Corinne. La main n'est pas encore perdue. Corinne Matéi serait bien inspirée de le gagner. Allez, il faut se forcer. Il faut faire un devant de boule là pour limiter la casse. Bien joué, Corinne. Tu l'as gagné. Elle a bien joué. On a cru qu'elle partait. Elle est revenue quand même sur la fin. Oui, parce qu'elle a un coup de main extérieur. Elle sort un petit peu, comme on dit, du petit doigt. Voilà. Et elle s'est bien arrondie ensuite. Depuis, on a pris 2-10, 3-9. On est habitués. Allez. Sandrine Erlem, c'est pas loin. Guillaume. Elle est frappée contre. Il reste à nous. Viens, viens, viens. Ça, c'est la nôtre. Par contre, la façon comme tu m'as regardé, je parlais que c'était pas ta boule. Allez, Lulu, c'est de venir devant. Allez, Sandrine Erlem. Et décidément, je vais voyager le bouchon à des contres. Mais à chaque fois, c'est positif pour Sandrine Erlem. Pour l'instant, il n'y a pas de coup du sort à son encontre. Alors, par contre, là, il va falloir bien jouer du côté de Lucette Espinaz parce que l'équipe de France tient le point et elle a un point également en 3e position. C'est bien pointé. Il faut emboucher. Oui, ça, vraiment, c'est ce qu'elle fait de mieux depuis le début de la partie. C'est pour ça que changer, je ne sais pas si c'est la bonne chose. Ça va peut-être déséquilibrer quand même. Voilà, Lucette Espinaz fait des reprises parfaites. C'est à Marie de se forcer un petit peu. Allez, Sandrine Erlem qui, elle, fait son travail. 2 sur 2 sur cette 6e mène de France qui accélère un peu quand même. Qui est rentrée dans son match. On va jouer la dernière boule chez les jaunes. Allez, la licenciée à la boule du soir. Club cher à Eric Bartoli doit encore aussi bien pointé. Au bout du soir Marseille. Oui, au bout du soir Marseille. Super. Oui, super. Vous voyez, Guillaume, elle fait un appoint exceptionnel. Je pense qu'il ne faut pas changer. C'est à Marie de se forcer, peut-être à se passer la main dans le sable puisqu'elle se plaint que ça colle un petit peu, de la chaleur la gêne. Elle l'a fait et refait déjà. Allez, Cindy Perrault pour la marque. Oui, le palais en plus. Alors là, elles vont tirer à la boule de devant. Elles vont prendre un petit risque, les jaunes de l'équipe de France. Mais elle a un tir à 3. 4 si elle venait à cadrer. Ça vaut 2 points de plus. Allez, c'est peut-être une même charnière, Guillaume. En tout cas, peut-être un tournant. Maintenant, on risque d'accélérer lourdement du côté de l'équipe de France. Oui, 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 oui. Il y en a 4. C'est cadré, bien sûr. Il y en a 4 par terre. Et alors là, pour Daisy. Attention, attention, attention. De ne pas enlever les boules avant la fin de la main. Ça vaut un carton aussi. Ça serait dommage. Pour le coup, ce n'est pas Lucette qui a été averti. C'est Marie. Non, c'est Lucette. Oui, oui, oui. C'est Lucette. Oui, oui, oui. Ça fait 5. Allez, ça suit. Double leur capitale. De 5-3, on passe à 10-3. Accélération franche. Profitant également, notamment du manqué double de Marielle Bertini. Jusque là, l'équipe de France n'en profitait que moyennement, voire pas du tout. Mais là, ça a été payé cash. Payé cash par Corinne Mattei, Marie Albertini et Lucette Espinas. Il va falloir un petit peu d'entrain de ce carré qui est en train de se remplir. On ne va pas se mentir. Ce soir, on affichera complet. C'est vrai que c'est véritablement le soir, avec une température acceptable, que les 5 000 personnes prennent place dans ce magnifique stade. En tout cas, ceux qui ont envie de venir sur ce carré d'honneur, vous pourrez venir dans une heure ou deux, puisqu'il y aura les finales des jeunes. Tout à fait. Voilà, c'est un dé en deux catégories depuis l'année dernière. C'est des 11 ans, des 12-14. Et KD. Minime Benjamin de côté et KD de l'autre. C'est capable, allez. Allez, Corinne. Et on rappelle que seul Tyson Moulinas a réussi le fameux doublé. On a remporté deux chez les jeunes. Et évidemment, a remporté, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, la timbale chez les seniors. Allez, c'est elle qui a remporté le Mondial féminin en 2013 avec Otemayou. Et Fossa doit faire une reprise. Elle pointe très bien, Corinne. Quand elle le perd, c'est juste. Elle a perdu. Je ne sais pas, il y a l'ombre. Mais c'est l'arbitre. Il y a l'ombre, je vois gagner. Voilà, on ne va pas se poser dix mille questions. On va faire appel aux arbitres. Tu peux envoyer de la bombe, Loïc, s'il te plaît ? La bombe. 27,1. C'est la nôtre, c'est la nôtre. On dépasse là. 27,7. Le point est là. Allez, 27. Vous voyez, c'est dur de gagner des points. Ils sont en dessous de 30 centimètres. Allez, Marie. Il faut y aller. Allez, Marie. Allez, ça devient déjà crucial, Guillaume. Bien sûr, bien sûr. Elles sont à 10. Allez. La Varoise qui joue en équipe de France pour la boule tropézienne. Ah, et ça suffit. Allez, c'est mieux que manquer. Tout juste. Allez, la réponse immédiate. Tu l'as fait à notre. Tu fais jouer, c'est déjà bien. Sandrine Derlem. C'est mieux que de manquer. Encore, ça se joue à rien. C'est debout. Rien du tout. Par contre, Sandrine Derlem en face, elle a trouvé son altitude de croisière. Allez, Marco. Elle est tranquillement installée. Fallot au but, tu peux faire un devant debout. Ah, c'est beau ce qu'elle réalise. Je cherche le devant de foule. Ah oui, c'est beau. Sandrine, waouh. Allez, Minette. Deux fois dans le dernier carré des France, deux triplettes. 2004 et plus récemment, en 2017. Je n'ai jamais même aussi mal tiré. Je le disais, championne de France tête à tête en 2016. Championne de France doublette en 2005. Elle a tout gagné. Voilà. Ah, c'est bien poté encore du côté de Corinne. Bien joué. Vraiment. Il ne manque juste ce petit plus au tir. Allez, mais on ne sait jamais. Ça peut venir. Allez, tout peut se passer. Guillaume, elle peut la sortir seule. Le but peut bouger. Elle peut contrer. Elle a vraiment très bien tiré. C'est énorme. Allez, deux sur deux encore à mettre au crédit de Sandrine Erlem. Et Sandrine Erlem, juste la boule qu'elle n'avait pas bien tirée, elle a eu de la réussite. Puisque le but... C'est vrai. Oui. Allez. Il y a eu un ou deux contre favorables. Allez, par contre, il ne faut pas que Lucette Espina se flanche. Elle est arrivée à faire des superbes reprises. Il faut que ça continue. Si elle veut espérer marquer dans cette main. Hop, 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 hop. Longue. Hop, hop. Est-ce que c'est repris sur cette vue aérienne ? Dommage, je suis longue. J'ai l'impression que non. C'est juste passé. Oui, on joue sur une boule chiquette. Les affaires se compliquent. Eh oui, deux boules à trois. Le point à leurs adversaires. Il y en a noirs qui ont dix. Je comprends ? Il m'appelle, là. Allez, elle est capable. C'est pas grave, c'est le gagnant, c'est là. Elle est capable de venir embouchonner, de faire un devant de boule. Oui, c'est pas grave, c'est le gagnant, c'est le gagnant, c'est le gagnant. Un peu la même envergure. La gauchère, elle s'est frappée, mais en tout cas, elle a frappé la sienne. Elle a frappé la sienne. Et ses adversaires ont donc deux points. Deux points par terre, oui. Mais il y a des avantages, évidemment, deux boules restantes dans les mains de l'équipe de France. En tout cas, Cindy Perrault, elle était entre les deux boules. Elle aurait pu casser la sienne. Uniquement. Très important pour Désil Frigara de le gagner, pour faire jouer la dernière. Allez, il y en a deux en tirant, c'est le jeu. Allez, pression quand même sur les épaules de Marie Albertini. Ça ne se passe pas très, très bien jusqu'à présent. Oui, parce qu'elle est un peu moins performante que son adversaire direct. En tout cas, il faut y frapper. Et voilà le déclic peut-être, Guillaume. Oui, oui. Allez, de quoi nous lancer. Plainement cette finale, le sourire, la satisfaction. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, il est magnifique. Bien tiré. Pour Marie Albertini, regardez. Allez, c'est un pacte. Plein fer. Là, plein fer. Personne ne fait spray. Alors, il y a 6 à 10 par terre. Elles ont 3 points par terre, Guillaume. Il reste une seule boule à Cindy Perrault. Attention. Au moins, on coupe les deux. À la native de Saint-Etienne de ne pas se perdre. C'est super. Elle le reprend. Elle le reprend. En tout cas, elle a très, très bien joué. Peut-être. Voilà, elle a le sourire. Sandrine Erlem, Cindy aussi. Ça sent la tirette, mon cher Marion. Il a vous arbitre, s'il vous plaît. Parce que oui, maintenant, je peux vous dropper. Oh, quel fan man. Je pense qu'il doit être à l'œil. Maintenant, je peux vous dropper. Donc, la boule des jaunes, d'abord, pour marquer la boule dans cette reine. 9,6 cm. On va alors voir. Avec l'image de la grue, là. Superbe. C'est celle de Cindy Perrault. 10,1 cm. La perte. 1,5 cm à l'avantage des polos jaunes. Sacré travail réalisé par Marie Albertini. Et où il y avait de la pression sur les défauts. Et puis derrière, mine de rien, sacré boulot, également. De la part de Cindy Perrault, parce qu'il y en avait trois par terre. Elle les a coupés et elle a même failli le reprendre. Eh oui, elle en a coupé deux. Elle en a laissé un. En tout cas, si c'était ce fameux déclic qu'attendaient les jaunes. En tout cas, il faut que Marie Albertini continue sur cette lance-mère. Alors attention, parce que des déclics, on en a attendu à l'occasion des demi-finales. Ils ne sont pas forcément venus, notamment pour l'équipe de Mickaël Bonneto, pour le pauvre Daniel Rizzo, face à Patrick Messonnier. Et ses jeunes partenaires. On a également attendu le déclic pour Dylan Dubois et ses partenaires, face à Simon Cortès. À la partie de Simon Cortès. Là aussi, ça n'y avait jamais trop pas arrivé. D'ailleurs, je crois que ça a fait 13-4 ce matin. Sur les deux demi. Allez, Marco, on court. 13-4 et 13-9. Ah oui. Allez, fille. Eh, puisque Bonneto était mené 12 à 3. Et ils ont réalisé une même de six points. Allez, donc le but n'était pas dans les limites. En tout cas, il était à moins d'un mètre de la ligne de perte. Donc, c'est l'équipe de France qui l'a posé à la main. Allez, ça ne gêne pas outre mesure. Corinne Matéi, qui réalise un super bas point, là, pour débuter. Allez, on va tirer du côté de l'équipe de France. Le point est à 40 centimètres. C'est le jeu. Ouais, c'est un beau palais. Très bien. Ah, elle est dans son match. Elle est dans son match. Elle est dans l'équipe de Corinne Matéi, de la part de Patrice Esquinas. Vous avez un joli supporter, l'équipe. 50 euros. Allez. Merci, M. Esquinas. C'est où, hein ? Ça suffit. Elle est bien jouée. Ça suffit ? Bien, bien. Allez, parfait. Elle est devant. Allez, ça suffit. En tout cas, elle fait un très, très bel à point, Corinne. Allez, Sandrine, encore. Et avec le sourire, ça ne gâche rien. Bien au contraire. Allez. On va tirer du côté de Sandrine Erlem. Bien, bien, super. C'est bien, c'est une fois. Allez. Vas-y, il faut le gagner. Allez, lui. C'est le dernier. Je suis obligé à tirer. Ouais, je sais, j'ai l'air. Elle m'a l'eulue. C'est tout le temps. Allez. C'est tout le temps. Allez, c'est perdu du côté de cette espinace. C'est pas grave, Lulu. Je suis partie à haut. Je suis un peu montée. Je vais essayer de le faire. Faut tirer, ma belle. Alors. Allez, essayez de taper. Trois poules contre quatre. Le point à leurs adversaires. Je ne sais pas où se mettre. Allez, Marie. C'est jamais. Allez, Marie. Allez, Marie. C'est quand même une nouvelle situation délicate à gérer. Il va y en avoir, vous me direz. Elles sont derrière au tableau d'affichage. Donc, potentiellement. C'est déjà. Ça devient compliqué. Il n'y a pas trop le droit à l'erreur. Oh là là. Elle n'a pas de chance. Je vais faire des carreaux. Ça ne marche pas. C'est dommage, parce qu'elle semble droite en tout cas. Ah oui. Sur le principe. Là, si on est un peu en travers, je n'ai pas trop vu si elle était droite. Mais en tout cas, elle semblait. Elle semblait être droite. De toute façon, on va pointer. Romain. Vous avez plus le droit de boucher. Vous avez trop ou quatre boules ? Quatre boules. Alors, c'est bien ce qu'a fait Philippe Canal. Oui, de le dire avant qu'elle ne le fasse. Oui, parce que ça va être à Lucette Espinaz de jouer. Ça aurait été. Il n'y a qu'une solution. Si on vient à lui annuler une boule, ça en serait terminé. Quasiment. Bien cette main. Attention, attention. Attention le temps. On l'aurait fait. Alors, il y a le temps. Il ne faut plus toucher. Allez, ça a failli. Allez, il faut faire la reprise. Elle est capable de venir en bouchonne. Dix secondes. Ça va. Dix secondes large. Elle est courte. Elle est courte. Elle s'est pressée. Elle s'est pressée, bien sûr. C'est l'intérêt, entre guillemets, beaucoup de guillemets, de mettre un timer. Voilà. Oui, parce que... C'est de mettre des fois un petit peu dans la difficulté presser un petit peu les joueurs. Il faut dire qu'avant le timer, il y a certains joueurs qui en ont abusé. Ah oui, oui, oui. Allez, c'est le jeu. C'est mal joué, moi. C'est ma faute, là. Je vais tirer à la boule, tant pis. Allez, Marie. Là, elle va tirer à la boule, mais... Il s'y rentre pas. Ses adversaires ont encore quatre boules en main. Allez, Guillaume. Je pense qu'on assiste au dénouement, là. Il n'y a qu'une chose qui pourrait sauver Marie Albertini. C'est de faire un carreau. Allez, fais-le, Marie. Comme elle l'a fait à la main précédente. Ah, c'est manqué. C'est manqué. Allez, il reste deux boules dans les mains de Dési Frigara. Deux boules dans les mains de Cindy Perrault. C'est assez large pour rajouter les deux points de la victoire. Ah, si on perd pas là... Alors, l'année dernière, c'est l'équipe de France, Guillaume. Le bossé Bourriot-Rodriguez qui avait gagné ce Mondial la Marseillaise. Est-ce qu'on va assister encore à une victoire de l'équipe de France ? C'est bien possible. L'équipe de France qui avait mis quelques années à inscrire son nom au palmarès. C'est les équipes de France, souvent bousculées dans les allées du Parc Oborelli. Super. Et même sur le Vieux-Port, d'ailleurs. Il y a la Marseillaise féminin qui a été dans la détentisse, la Rocoroman et Sylvette Innocenti. Ah oui. Profite de la saluer, Sylvette. Il y avait 2015. Il y avait 2015. Angélique Papon, Ludivique D'Isodoro et André Bandira. Nous, on n'a pas bien joué. Terminé. Allez, ça y est, elle est là, la victoire pour cette équipe de France. Eh bien, je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est la troisième équipe de France, simplement, qui s'impose ici même sur ce Grand Prix. Après l'équipe de France Espoir, donc l'an dernier, après 2015. C'est un troisième titre pour les tricolores. Sous-titrage ST' 501